Il faut 5, un tapis de billard, un trou dans lequel on va faire tomber les boules dans l'ordre qui est indiqué là. Donc là, il faut faire tomber la boule 1, quand elle sera tombée, il y aura le 2, etc. La boule blanche, il ne faut absolument pas la faire tomber dans ce trou. Et bien sûr, la 8 n'a rien à voir. En principe, quand on joue billard, on garde la 8 pour la fin, mais bon, là, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va chercher la 1, qui doit être celle-là. Voilà. Puis, la 2. Donc, je vois déjà ma 3. Je saurais où elle est. La 8 aussi. Je repère en même temps, parce que ce n'est pas facile, sinon. On va essayer de le faire rapidement. Voilà la 2. J'ai vu la 3 tout à l'heure, donc je redescends. Alors, si vous vous trompez de boule, bien sûr, ça repart à 0. Voilà la 3. Maintenant, il faut que j'arrive à attraper la 4. Je ne sais plus où elle est. Attention à la blanche. Voilà. Elle est là. Alors, la 5 n'est pas évidente à trouver. Je vous dis de suite, le repère, c'est la 9. Et elle est en dessous, la 9, sur la droite. Parce qu'elle est vraiment difficile à trouver, là. Voilà. Repérez bien comment vous faites après pour revenir, parce qu'on s'y perd après avec ces boules. Donc, voici la 5. Voilà. Je reviens un peu en arrière. Maintenant, il va falloir que je mette la 6 qui est ici. Puis, dans la foulée, la 7. Je ramène le tout. Maintenant, j'ai la 8. Et enfin, la 9. Et ma porte va s'ouvrir. Alors, il faut que je retrouve ma 9. Là, voilà. Et ma porte va s'ouvrir. Voilà. Et je peux aller vers le niveau 6. Et puis, je vais aller vers le niveau 6.